Moi, s'il y a quelque chose que j'ai appris au point aujourd'hui, là, avec tous ces textes qu'on a déjà vus sur le thème de la fête, c'est que profondément, Dieu aime la réjouissance. Dieu veut se réjouir avec nous. Dieu a vraiment la réjouissance à cœur. C'est quelque chose qui n'est pas évident, parce que moi, quand je pensais aux religieux quand j'étais petite, je pensais que c'était quelque chose d'ennuyeux, je pensais que c'était quelque chose de moraliste, quelque chose avec des règles, quelque chose de pénible. Et je ne pensais pas que c'était quelque chose qui était là pour notre joie. Alors, pas n'importe quelle religion, mais que Dieu était là pour notre joie. Que Dieu, sa joie, c'était de nous savoir dans sa joie. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, c'est vraiment ce que moi, j'ai appris encore plus profondément. Je ne sais pas vous, mais Dieu a à cœur la réjouissance. Il aime la réjouissance. Et il a mis le sens de la fête en nous. Il a mis le sens de la réjouissance en nous. Il a mis ce désir en nous, de nous réjouir, d'être bien, de chiller. Il a mis ce sens en nous, de nous sentir bien. Et il se base dessus, en fait. Il se base dessus pour nous appeler à lui. Il se base dessus pour que nous comprenions quelle joie il a lui en nous. Et pour que, peut-être aussi, qu'on puisse, voilà, qu'on puisse finalement aller de joie en joie, aller de plénitude en plénitude. Parce que je ne sais pas vous, mais quand on compare avec, finalement, le nombre de fêtes qu'on vit sans Dieu, on comprend bien que ce n'est pas à ce genre de fêtes que Dieu nous appelle. On comprend bien qu'il a quelque chose de plus, il a quelque chose de magistralement waouh à nous offrir. Et c'est vraiment, il se base sur le sens de la fête qui est en nous, mais pas juste, paradoxalement, toutes les fêtes qu'on vit sans lui. La fête avec un grand F qui est, en fait, celle qui veut déjà être dans la présence de Dieu, qui aspire à sa présence, qui aspire à le comprendre et à se réjouir avec lui. À une joie qui est, finalement, voilà, finalement, il veut nous faire aspirer à une joie qui est plus complète que tout ce que le monde peut nous offrir. Et là, en fait, on va s'intéresser à un texte qui est quand même assez stratégique, assez important, parce que c'est l'inauguration de la Pâque juive. C'est une fête qui est importante, pourquoi ? Parce que c'est là-dessus que se base Dieu pour nous faire comprendre le mystère du sacrifice et de la résurrection de Jésus-Christ. C'est sur cette Pâque juive que Dieu va tisser un récit et qui va nous permettre de comprendre, qui va permettre au peuple d'Israël, d'abord en premier, mais de comprendre ce qu'il veut nous offrir et quel type de réjouissance il veut nous offrir. À travers quelque chose qui paraît, vous allez le voir, assez rituel, assez particulier, assez contextué pour le peuple d'Israël, et bien, en fait, Dieu va créer quelque chose d'incroyablement neuf. Il va créer quelque chose qui est pour tous les peuples, dans toutes les générations et dans toutes les cultures possibles et imaginables. Donc c'est quand même un texte stratégique et c'est important de le comprendre du coup un petit peu, n'est-ce pas ? Alors on va lire, donc c'est en Exode 12, les chapitres 1 à 20. L'agneau ou le chevreau comprendra sera un mâle d'un an sans défaut. On le gardera jusqu'au quatorzième jour du mois, le soir de ce jour, dans l'ensemble de la communauté d'Israël. On égorgera la bête choisie. On prendra de son sang pour en mettre sur les deux montants et sur la poutre supérieure de la porte d'entrée, dans chaque maison où l'un de ces animaux sera mangé. On retirera cette viande, puis pendant la nuit, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. On ne mangera pas de viande crue ou bouillie, seulement de la viande d'un animal rôti tout entier avec tête, pâte et abat. On n'en gardera rien pour le lendemain. S'il en reste quelque chose le matin, on le brûlera. Voici dans quelle tenue on mangera ce repas. Les vêtements serrés à la ceinture, les sandales aux pieds et le bâton à la main, on mangera rapidement. Telle sera la Pâque, célébrée pour moi, le Seigneur. Pendant cette nuit, je passerai à travers l'Égypte et je ferai mourir tous les premiers-nés du pays, ceux des hommes comme ceux des bêtes. J'exécuterai ainsi ma sentence contre les dieux de l'Égypte, moi qui suis le Seigneur. Mais sur les maisons où vous vous tiendrez, le sang sera pour vous un signe protecteur. Je le verrai et je passerai sans m'arrêter chez vous. Ainsi vous échapperez au fléau destructeur lorsque je punirai l'Égypte. D'âge en âge, vous commémorerez cet événement par une fête solennelle pour m'honorer, moi, le Seigneur. Ce sera pour vous une règle irrévocable. Pendant sept jours, continua le Seigneur, vous mangerez du pain sans levain. Dès le premier jour, il ne doit plus y avoir de levain dans vos maisons. Si du premier au septième jour, quelqu'un mange du pain levé, il sera exclu du peuple d'Israël. Le premier et le septième jour, vous vous réunirez en assemblée solennelle. Vous ne ferez alors aucun travail. Vous préparerez seulement le repas de chacun de vous. Vous célébrerez cette fête des pains sans levain. Rappel du jour précis où j'ai fait sortir votre peuple d'Égypte. Vous commémorerez cet événement d'âge en âge. C'est là une règle irrévocable. Dès le quatorzième jour du premier mois au soir, et jusqu'au soir du vingt-et-unième jour, vous mangerez des pains sans levain. Pendant sept jours, on ne devra pas trouver du levain dans vos maisons. Si quelqu'un étranger ou israélite mange un aliment contenant du levain, il sera exclu de la communauté d'Israël. Vous ne devrez donc rien manger qui contienne du levain. Où que vous habitiez, vous mangerez du pain sans levain. Et on va s'arrêter là. Je vous avais dit, c'est un paquet de rituels tout ça. C'est assez rigolo parce que ce texte est en deux parties. Vous avez vu, il y a vraiment le fait historique de la libération du peuple d'Israël, de l'oppression de l'Égypte. Vraiment cette sortie d'Égypte qui doit se marquer avec cette première paque. Donc ce fait historique avec tout un tas de choses assez spéciales, y compris du sang sur les linteaux des portes, etc. Et l'autre partie qui nous parle de tout ce qui va se passer, qui va structurer le peuple des générations et des générations après. Donc on a vraiment le fait historique et puis la conséquence rituelle. Quelque chose qui va marquer le temps et le souvenir, la mémoire, l'histoire, la construction sociale du peuple d'Israël après. Et moi c'est vrai que la première question que je me pose et qui va être un petit peu sous-jacente par rapport à tout ce que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est la question de pourquoi le rituel en fait. C'est étonnant quand même. En plus ce rituel est vraiment, vous avez remarqué, là c'est associé à la fête. C'est-à-dire la fête égale rituel. Ça fait déjà deux fois qu'on regarde des textes où Dieu nous demande de nous réjouir, mais dans des manières bien précises. C'est assez paradoxal. Et donc nous on se dit, c'est pénible, c'est tellement normé, tellement réglé, machin. Ce n'est pas vraiment la liberté comme on l'imagine, aller, allons fêter, comme on veut quoi. Et en fait, à quoi sert le rituel ? En fait, c'est quoi le but ? Et en fait, je pense que ce qu'il faut retenir, et que je voudrais vraiment qu'on ait comme un leitmotiv, enfin vraiment comme un fil rouge pendant toute notre réflexion, c'est qu'en fait le rituel est une étape vers la réjouissance. Ce n'est pas la réjouissance pleine et entière, c'est une étape vers la réjouissance. Le rituel est ce qui vient normer en fait. En tout cas, dans cette idée-là, et c'est ce qui vient normer, et ce qui vient donner conscience à un peuple du boulot qu'il a à accomplir en fait, et puis du devoir de mémoire qu'il a à faire, qui vient structurer sa foi, qui vient structurer son identité, etc. C'est en fait apprendre à se dépouiller progressivement des mensonges du monde, pour se conformer petit à petit, et avancer de plus en plus dans le plan du salut de Dieu, vers la réjouissance éternelle, pleine et entière. Et ce n'est pas une mince affaire en fait. Ce n'est pas une mince affaire, et le rituel a tellement de pièges, et on le verra bien après. Et justement, la première chose que je voulais partager avec vous, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette fête, ce n'est pas la big fête, ce n'est pas la réjouissance éternelle justement. C'est une fête qui est douce, amère. Elle a vraiment une part d'amertume, elle a une part de tristesse, une fête triste en fait, quelque part. C'est une fête triste parce que déjà, il y a plein de morts en fait, ça signifie plein de morts cette histoire. Ça signifie une oppression qui va être repoussée par Dieu jusqu'au prix du sang quoi. Ça veut dire une protection du peuple d'Israël, mais qui se fait dans les larmes, qui se fait dans la sueur et le sang, qui se fait dans quelque chose qui coûte, qui est douloureux en fait. Et elle est vraiment douce, amère. C'est une fête, mais elle a une tonalité tellement particulière, tellement triste en même temps. Et je trouve que c'est un premier message pour nous, c'est un premier message de nous dire, toutes les fêtes, vous savez, ne sont pas des fêtes dans l'insouciance absolue, où on profite juste du temps en fait. Dieu nous donne de vivre des réjouissances qui ont une tonalité particulière, parfois. On vit parfois des fêtes dans lesquelles on se dit, oui, bon, j'ai l'éternité devant moi, je me sens bien, je suis avec mes copains. Là, ce n'est pas ça. Là, ce n'est pas ça. Là, c'est une fête qui est un passage. C'est une fête qui est marquée par la douleur, par le sang, et jusque dans le plat. Jusque dans le plat. La douceur de la viande de l'agneau qui vient se contraster avec des herbes amères. Alors, c'est paradoxal, parce que je ne sais pas si vous avez ça aussi, où vous en êtes de vos palettes gustatives. Je vais reprendre des exemples culinaires. Mais moi, quand j'étais gamine, je n'aimais pas ce qui était amer. Il y a des gens ici encore qui n'aiment pas ce qui est amer. Ouais, plein, voilà. Et en fait, il y a quand même un moment où tu apprends à apprécier, plus tu évolues un peu dans ton palais, tu commences à apprécier un petit peu d'amertume. Il y a des amateurs de thé vert, ou je ne sais pas. Tu commences à apprécier un petit peu d'amertume dans tes plats. Et alors, justement, quand il y a une viande douce et un peu grasse, un peu sucrée, et qu'il y a un petit peu d'amertume, ça relève le goût du sucré. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ce genre d'expérience culinaire, mais au bout d'un moment, tu commences à comprendre pourquoi et comment l'amertume est nécessaire à ta réjouissance. Comment, en tout cas dans notre monde, tel qu'il est, marqué par la chute, l'amertume est nécessaire à mieux goûter, en fait, le sucré et le doux. Et en fait, on est un petit peu dans... Voilà, on n'est pas un petit peu, on est en plein là-dedans. C'est une fête, mais elle a une tonalité qui n'est pas parfaite. Elle a une tonalité qui n'est pas parfaite. Et du coup, ce peuple qui est là, dans une fête passagère, il est obligé de se dire « Il y aura mieux après. Il y aura certainement mieux après. Il y aura certainement un moment quand je fais une fête qui n'est pas parfaite, immanquablement, j'oriente mon regard vers ce qui sera parfait. Immanquablement, je me dis « Mais Dieu a encore beaucoup à me donner. » Immanquablement, je me dis « Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, en fait. » Ce n'est pas la fin de l'histoire. Et il y a quelque chose, il y a un apprentissage aussi. Il y a un apprentissage parce que, quelque part, Dieu est en train de forger la mémoire du peuple d'Israël. Et je pense qu'aujourd'hui, encore Dieu veut que nous forgions notre mémoire. C'est un peu une évangélisation de la mémoire, en fait. Pour nous, aujourd'hui, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai tendance à régulièrement oublier les bienfaits de Dieu dans mon existence, qui est dans ce cas-là un petit peu. J'ai régulièrement... Je me rends compte quand je commence à râler, quand je commence à être triste, quand je commence à désespérer. Il y a des moments comme ça où on a des coups de mou et on se dit « On râle contre quelqu'un. » Il y a peut-être des gens qui sont toujours joyeux ici, genre toujours, toujours. Mais ces moments-là, je me dis « Mais attends, tu as oublié. Tu as oublié tous les bienfaits que Dieu a fait pour toi. » Et en fait, Dieu, ce qu'il nous dit à travers cette fête inaboutie, cette fête triste, il nous dit « Mais rappelle-toi que tout ce que j'ai fait pour toi, il rappelle-toi aussi que qui t'es... » Rappelle-toi d'abord d'où tu étais, mais rappelle-toi que qui t'es l'esclavage est douloureux. Rappelle-toi que tout ce qu'il y a derrière est pire que ce que tu as maintenant. Rappelle-toi que d'où tu viens, c'était horrible. Et où tu vas, c'est ce que je t'offre. Et rappelle-toi comment j'ai jalonné ton existence pour que tu puisses aujourd'hui te dire « Ah ouais, en fait, je suis dans la joie dans mon Seigneur. Je suis dans la joie dans mon Seigneur. » Et en fait, il y a un truc sur la mémoire aussi. C'est vraiment la reconnaissance, en fait. C'est la reconnaissance de ce que Dieu fait. Vous savez, ce sang que les Israélites badigeonnent sur leurs portes et sur leurs linteaux. En fait, ce n'est pas un acte magique, vous savez, genre un truc un peu de sorcellerie. C'est quelque chose qui, quand tu fais ça, souviens-toi que là, ça va coûter, ta grâce va coûter du sang. Ta grâce va coûter. Ta grâce va être douloureuse. Mais je le prends sur moi. C'est Dieu qui te dit en fait, tu ne mérites pas d'être sauvée. Mais quelque part, sois reconnaissant du sang que tu n'auras pas à couler. Sois reconnaissant que, en fait, je te sauve, je te protège, je te construis en tant que peuple, je construis ton identité, je te donne ma grâce, en fait. C'est ça qu'en fait, Dieu est en train de dire à ce peuple. Et chaque fois qu'ils vont se commémorer cet événement, ils vont se dire « Waouh ! » Enfin, c'est le but en tout cas. Je me souviens du sang que je n'ai pas eu à verser. Je me souviens du sang que d'autres innocents ont versé. Et c'est horrible. Mais je me souviens que, en tout cas, moi, là, je n'ai pas eu à le verser. C'est évangéliser sa mémoire. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, c'est très paradoxal comme sentiment, c'est très compliqué à comprendre, je pense. Vous avez déjà entendu ces récits de personnes qui ont survécu à des choses horribles, à des crashs aériens ou des choses comme ça, et puis qui sont soit le seul survivant, soit parmi les seuls survivants. Et en fait, il y a différentes manières de vivre ça, en fait. mais globalement, les personnes qui font témoignage de ça ont ça en commun qu'elles se disent mais pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai de plus que les autres ? Pourquoi moi, je m'en sors et pas les autres ? Et puis, il y a ceux qui vont tourner ça en vinaigre, en traumatisme, en culpabilité extrême, en dépression, qui vont se dire je n'ai pas mérité, point, et qui vont en rester totalement sur l'amertume de ce moment. Et il y a ceux, notamment, il y a eu souvent des récits de conversion après des catastrophes comme ça, qui se disent je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi je suis là, mais je sais que du coup, le reste de mon chemin, je vais le vivre avec Dieu. Je sais que du coup, l'amertume de ce moment-là, elle restera toujours dans ma vie, elle restera une partie de ma vie, mais elle ne sera pas la totalité de ma vie. Je choisis de dire en fait, je marche dans la bénédiction, je suis en vie et donc le reste de ma vie, je le passerai à suivre le chemin que Dieu m'a donné. Vous voyez, il y a ces deux manières de vivre les choses et je pense que ce que Dieu est en train de dire à ce peuple et comment il est en train de forger la mémoire de ce peuple et il est en train de leur dire il y a de l'amertume dans votre histoire, il y a de la douleur, il y a de la tristesse et quand vous fêtez, rappelez-vous de cette tristesse mais ce n'est pas la totalité de votre histoire, ce n'est pas la totalité de votre récit, c'est un élément de votre récit qui vous permet d'ailleurs de savourer la victoire qu'il y a en Dieu, de savourer la grâce qu'il y a en Dieu. C'est quelque chose que vous allez transformer, en tout cas, c'est ce qu'il nous appelle à faire et vraiment, je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont des expériences amères et si c'est votre cas, je ne sais pas où vous en êtes les uns les autres mais si vous avez une expérience amère, souvenez-vous que l'amertume, c'est aussi l'histoire de votre salut en fait. L'histoire, ça peut être aussi, l'amertume peut être aussi l'histoire d'un nouveau jour en fait, de ce que Dieu va faire nouveau dans votre vie. Ce n'est pas à nier, ce n'est pas quelque chose que tu peux enlever comme ça, comme si ça n'avait jamais existé, c'est un élément de ton histoire. Si tu as vécu un traumatisme, ça restera toujours mais tu peux en faire quelque chose qui sera un piédestal pour vivre la grâce et pour vivre la suite de l'aventure avec Dieu. Et c'est ça aussi, c'est ça le sens, premier sens à mon avis que j'avais vraiment envie de partager avec vous de cette fête amère, cette fête triste, mais c'est quand même une fête, c'est quand même une fête. Et quelque part, en vivant ça, tu regardes le royaume, tu regardes ce qu'il y a devant, tu sais ce qu'il y a derrière, mais tu en fais un piédestal pour regarder ce qu'il y a devant, en fait. Que tu puisses dire la suite du chemin est en Dieu. La suite de mon chemin est en Dieu. Et la deuxième des choses qui est vraiment dans la continuité de ça, en fait, et dans cette fête très particulière que Dieu nous offre d'explorer aujourd'hui, c'est que c'est une fête qui est quand même précaire, c'est ce qu'on disait, elle est inaboutie, c'est un passage, c'est le sens de la Pâque, c'est un passage, c'est pas la fête justement avec le sentiment d'éternité, c'est une fête qui se fait à un moment T en sachant qu'il y a un avant, mais il y a aussi un après qui nécessite encore d'être très concentré spirituellement et très concentré mentalement et physiquement. Et ça, c'est important pour nous aussi. C'est important aussi parce que moi, ça me fait penser à ce défi qu'ont eu les premiers chrétiens et en témoignent certains écrits de Paul de dire mais attendez, oui vous avez eu la grâce, oui vous avez eu la grâce, mais c'est pas la fin de l'histoire là, il y a encore des choses à vivre, c'est pas parce que vous avez la grâce que vous pouvez vous laisser aller moralement, vous pouvez fainéantiser, il y a des gens, ils ont cru que grâce c'est Galpares en fait. Non, c'est hyper important en fait, la fête précaire, c'est ce qui structure notre marche avec Dieu. C'est la conclusion de ce qu'on a dit tout à l'heure, si tu sais que oui il y a l'amertume d'avant et il y a l'espérance d'après, tu te mets en marche en fait, tu te mets en marche, tu peux pas rester là où tu en es et il y a vraiment cet appel pour les chrétiens d'aujourd'hui aussi. La fête précaire, toutes les fêtes qu'on peut vivre, moi je pense vraiment, vous savez, je pense à toutes les fêtes qu'on commémore en église, Pâques, Noël, Pentecôte, mais aussi tout simplement même le dimanche, même le dimanche, c'est toutes les fêtes que nous vivons dans l'église, en Christ, toutes ces fêtes, quelle tonalité elles ont en fait, quelle tonalité elles ont ? Est-ce que c'est quelque chose où tu te dis, ouais c'est bon, je suis dans le royaume et puis après, voilà, rien ne change, je reste dans ma fainéantise spirituelle habituelle ou est-ce que c'est quelque chose qui te remet en marche comme cette fête, comme ce passage qui te dit, mais attends, il y a un avant et il y a un après, continue de marcher, mets ta ceinture au rein et continue de te mettre en marche et ça dit autre chose, ça dit que l'oppresseur il n'est pas si loin, l'oppresseur il n'est pas si loin, oui, Dieu te fait sortir d'esclavage mais l'oppresseur n'est pas loin et il va continuer d'attaquer, différemment, plus subtilement parfois mais il est toujours à nos trousses, il est toujours à nos trousses et Dieu nous dit continue de marcher, continue de compter sur moi, la fête est précaire, c'est une vraie fête mais il y en aura d'autres après et il y en aura une céleste et tu ne dois pas t'arrêter de marcher vers ça, il faut qu'on vive ça en fait, la fête dans un passage conscience qu'il faut reprendre la marche cette fête elle est marquée évidemment par la joie de Dieu mais elle s'ancre dans un combat spirituel et il y a clairement des fêtes où tu ne penses à rien et tu profites dans le monde je parlais tout à l'heure des comparaisons avec ce qu'on vit dans le monde et moi je vois concrètement toutes les fêtes qu'on vit sans Dieu qu'on vit totalement sans Dieu on a le sens de la fête en nous je le disais tout à l'heure c'est quelque chose que Dieu nous donne sur lequel Dieu veut se baser mais concrètement il y a aussi tellement de fêtes qu'on a vécu totalement sans lui y compris des fêtes chrétiennes y compris les cultes y compris des moments où c'est censé être la réjouissance en fait quand on est ici en fait je me dis mais le culte c'est quoi le culte c'est un c'est un prémice du royaume éternel Dieu se réjouit quand on nous voit ensemble on le voit dans la constitution de l'église les gens ils étaient enfin c'est un truc de fou en fait de se réunir de pouvoir partager la parole de Dieu de pouvoir écouter sa volonté de pouvoir manger ensemble de pouvoir se réjouir ensemble et même d'avoir un combat commun même quand on savait que c'était pas facile même quand on savait que voilà qu'il y avait des oppressions à droite à gauche et le culte en lui-même est une telle joie en fait pour Dieu dans la manière dont lui il l'a conçu et je me dis mais il y a tellement de fois où de la même manière qu'on est allé au bar sans penser à Dieu on a vécu nos cultes finalement de manière automatique sans lui je dis pas sans penser à Dieu sans savoir qu'il est là au-dessus sans avoir une certaine conscience dogmatique peut-être mais sans lui dans nos cœurs combien de fois on a vécu nos fêtes que lui avait instituées sans Dieu et je disais tout à l'heure en fait oui le rituel Dieu pour lui c'est des étapes vers la joie céleste mais en fait ce qui est incroyable c'est qu'on a régulièrement besoin quand même d'évangéliser nos fêtes d'évangéliser nos rituels parce que tellement de fois en fait on vit juste nos rituels sans Dieu et c'est quand même fou ça on vit nos rituels on vit nos fêtes que lui a instituées sans lui et on le sait très bien en fait nous ne nous leurrons pas on rentre à la maison on se dit ouais bon ok mais qu'est-ce qui a vraiment changé est-ce que vraiment j'ai eu l'impression de me rapprocher de lui aujourd'hui est-ce que est-ce que j'ai vraiment cherché sa volonté est-ce que je suis allée vraiment au bout de la repentance sur le sujet que je sais très bien qui gratouille un peu ou est-ce que j'ai juste fait un petit peu un faux-semblant enfin voilà il y a tellement de manières en fait de passer à côté de la fête en fait d'être de la vivre sans lui même de trouver parfois du bon temps dans une fête qui a Dieu pour prétexte mais en réalité il n'est quand même pas là bref il y a tellement tellement de manières on est simplement bien entre nous on est bien entre copains on s'entend bien mais lui n'est pas là donc vraiment quand je lis ce récit quand je lis ce récit je vois à la fois les promesses et les dangers et je vois à la fois des choses qui se sont passées dans le peuple d'Israël qui se passent de la même manière dans le peuple chrétien et je me dis on n'a pas fini d'évangéliser notre mémoire on n'a pas fini d'évangéliser nos rituels on n'a pas fini d'évangéliser nos fêtes on n'a pas fini de prendre conscience en fait que Dieu veut nous faire tirer une conclusion garder un fil rouge entre le passé le présent et l'avenir de son royaume céleste on n'a pas fini de comprendre ça on n'a pas fini de comprendre la joie qu'il veut que nous trouvions en lui et en fait quand je parle des rituels et tout ça en fait je pense aussi à tous ces moments où on peut être friand d'actes magiques ou de choses je me suis dit en lisant ça je me suis dit vous savez ce symbole du sang sur les linteaux des portes machin et j'ai pensé à toutes les fois où j'ai senti la tentation dans le peuple chrétien de se dire oui je vais chercher tous les rituels un peu ésotériques que Dieu a donné à son peuple et puis je vais en tirer une conclusion pour ma vie il peut y avoir quelque chose de très beau là-dedans il peut y avoir des symboles très beaux à retirer ça mais je pense à toutes les fois où ça a dérivé au sens où des chrétiens se disent bon bah il y a mon voisin qui n'arrête pas de faire caca à son chien sur mon paillasson au nom de Jésus j'invoque ton sang sur les linteaux de mes portes et puis ça commence à devenir un prétexte pour tout et pour n'importe quoi en mode vous savez en mode je vais protéger mon espace et je vais utiliser tout ce que je vois d'un peu et en fait qu'est-ce qui se passe là-derrière en fait c'est un peu c'est un peu comme si on utilisait des outils que Dieu a donné à un moment donné pour notre confort personnel c'est un peu comme si au lieu de comprendre ce que Dieu essaye pédagogiquement de nous dire là-dedans et bien on utilise une sorte de sorcellerie chrétienne pour éloigner je ne sais quoi c'est hyper important vous savez le combat spirituel c'est tellement réel vous savez les esprits mauvais c'est tellement réel mais franchement je crois que parfois Satan il se marre en nous regardant et franchement c'est tellement tellement grave quand nous prenons les outils des outils pour les utiliser juste pour notre propre confort pour notre protection pour on se dit en fait si Dieu a donné ça à un moment donné ça veut dire qu'en fait si je fais exactement la même chose dans un autre contexte Dieu va me protéger exactement de la même manière et ça c'est en fait c'est juste de la sorcellerie chrétienne en fait je vous donne un exemple c'est comme si tu voilà tu utilises les moyens pédagogiques que Dieu te donne pour toi en fait comme si tu étais marié à quelqu'un mais qu'en réalité ce qui t'intéresse c'est pas la présence avec lui c'est d'habiter seul cinq jours sur sept éventuellement le week-end mais habiter cinq jours sur sept avec les photos de lui ça te suffit et puis et puis le compte commun quand même tu utilises le compte commun tu fais des petites choses pour des petits cadeaux perso quoi et puis puis voilà tu veux quand même qu'il se souvienne de ton anniversaire puis quand c'est son anniversaire tu lui achètes avec l'argent du compte commun des choses qui vont te faire plaisir à toi je sais pas vous voyez c'est un peu ça la mentalité de se dire mais combien de fois on utilise des choses que Dieu nous donne y compris la fête y compris les rituels y compris les symboles pour nous arranger nous-mêmes pour être mieux protégés pour être dans une sorte de confort spirituel et affectif et en fait tout ce que nous donne Dieu est une étape et je vais vous dire un scoop Dieu ne fait pas deux fois les choses de la même manière Dieu ne fait pas deux fois les choses de la même manière elles sont toujours radicalement neuves il y a des choses qui se ressemblent un peu mais elles ne sont jamais totalement pareilles et en fait ce que Dieu essaie de nous dire c'est que quand tu quand tu fais une fête enfin dans cette fête cette fête de la Pâque en fait il veut créer la mobilisation de son peuple il veut créer la mobilisation dans ce que Dieu accomplit il veut créer la mobilisation dans les prières dans les consécrations dans la compréhension de ce qu'il est en train de faire il veut créer la mobilisation la concentration spirituelle dans ce que nous faisons combien de fois j'ai entendu des personnes prier et dire des choses comme si c'était un mantra comme si c'était quelque chose de magique et combien de fois en fait juste en espérant être protégé après et bien en fait ils sont retombés exactement dans les mêmes travers qu'avant parce qu'en réalité ils ne se sont pas investis personnellement spirituellement à fond dans ce que Dieu était en train de vouloir leur montrer dans ce que Dieu était en train de vouloir faire dans leur vie dans la sortie d'esclavage qu'ils voulaient accomplir dans leur vie combien de fois en fait on fait les choses on fait la fête sans Dieu on fait la fête sans Dieu alors en fait cette fête ritualisée de la Pâque c'est c'est se souvenir et se projeter dans l'aboutissement des projets de Dieu qu'il a pour chacun d'entre nous qu'il a pour son peuple et tous les rituels que nous pouvons vivre toutes les fêtes commémoratives que nous pouvons vivre toutes les choses que nous pouvons faire en église ça n'a pas d'autre ça n'a pas d'autre objectif que de nous faire prendre conscience que nous sommes d'étape en étape nous avançons d'étape en étape vers la réjouissance éternelle vers la réjouissance éternelle frères et soeurs en fait j'aimerais qu'on prenne chacun conscience en fait que notre libération notre libération en Jésus-Christ c'est quelque chose qui est tellement basé sur ce récit qui a tellement de choses ressemblantes et qui en même temps est radicalement neuve pour nous on peut ne pas tomber dans les mêmes pièges on peut éviter tellement les pièges de notre propre conscience les pièges de notre propre moralisme les pièges de notre propre fainéantie spirituelle j'aimerais vraiment j'aimerais vraiment qu'on se dise ok ce matin ce matin je voudrais prendre ça à plat et me dire ok Seigneur je ne veux plus faire la fête sans toi je ne veux plus faire des rituels sans toi je ne veux plus vivre un culte sans toi je ne veux plus faire les choses sans toi je ne veux plus être juste dans un confort spirituel utiliser les outils que tu me donnes pour être protégé sans toi sans comprendre ce que tu essayes de faire de moi sans comprendre ce pour quoi tu veux m'employer je ne veux plus ça j'aimerais qu'on le dise peut-être collectivement en fait qu'on se le dise et qu'on se mobilise collectivement comme Dieu a voulu mobiliser le peuple d'Israël que le peuple chrétien soit mobilisé pour avancer dans une identité d'enfants de Dieu qui comprennent qui aiment le plan de Dieu qui se réjouissent de ce plan de Dieu qui savent qu'ils sont dans un monde précaire un monde où il y a du combat il y a du fight mais qui savent se réjouir de ce que Dieu nous donne au moment où il nous le donne Amen je vous invite à prier Père éternel merci pour tes enseignements merci pour tes avertissements et merci tout simplement pour ta joie c'est ta joie qui voilà qui fonde tout ton amour et ta joie qui qui se meuf vers nous en fait et c'est avec ça que tu es venu nous chercher c'est avec ça que tu es venu nous faire sortir d'esclavage tu as fait sortir d'esclavage le peuple d'Israël en prémisse de cette fois où tu nous ferais tous sortir d'esclavage tous ceux qui se confient en toi à travers toutes les générations et voilà nous voulons te dire merci pour ça et nous voulons rester mobilisés dans le plan de ton salut parce que ce n'est pas le début mais ce n'est pas la fin tu as tout accompli mais dans cet accomplissement et bien il y a encore des choses à découvrir des choses à faire des choses à à répandre en fait autour de nous et en nous et je te demande que pour chacun d'entre nous ici pour tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous pour ceux qui vont nous regarder sur internet je te demande vraiment que tu nous donnes d'être mobilisés dans ce salut d'être mobilisés concernés par ce que tu nous offres voilà qu'on puisse se réjouir qu'on puisse se réjouir un peu comme cette Pâque là alors pas avec des rituels qui concernaient surtout le peuple d'Israël mais voilà avec des avec simplement des choses qui nous permettent de grandir et d'approfondir ta relation avec nous voilà je te prie que nous ne sortions pas pareil que nous sommes entrés aujourd'hui permets-nous de nous souvenir que notre libération est une fête et quelque chose pour lequel on doit rester entièrement consacrée au nom de Jésus Amen Amen